Bonjour tout le monde, étant donné le sujet de ma chaîne, je pense que je me dois quand même de vous présenter cet animal que j'adore. Alors sans plus tarder, un octodon, c'est quoi ? L'octodon, aussi appelé Degduchili, est un petit rongeur qui fait partie de la famille des octodontidés. Il pèse entre 170 et 300 grammes. Il est assez petit, il fait la taille d'un petit rat. Il tient son nom de la forme de ses dents, ses molaires précisément, et ils sont toutes en forme de huit. C'est un animal qui est très sociable, il va avoir besoin de vivre en groupe avec ses congénères. Ils vivent entre 4 à 9 ans, même si certains octodons ont déjà atteint l'âge de 10 voire 11 ans. En tout cas, meilleure sera l'alimentation que vous leur donnerez, plus grande sera leur espérance de vie. Ils sont originaires du Chili, précisément dans la cordière des Indes, et vivent dans des terriers. A l'état sauvage, ils vont se nourrir de graines récupérées par terre et de buissons. Mais en captivité, c'est un réel défi de trouver une alimentation adaptée, composée d'herbes, de racines, de fleurs et de rènes. Ils ont des besoins très spécifiques et c'est pour cela que je vous conseille ma vidéo sur l'alimentation. Maintenant, passons aux différentes couleurs que peut avoir un octodon. Grâce à leur reproduction et aux mutations génétiques, nous avons réussi à créer de nouvelles robes chez l'octodon. Naturellement agouti, l'octodon est désormais de plein de couleurs différentes. Je tiens quand même à préciser que les octodons, même s'ils sont magnifiques dans ces couleurs, peuvent quand même avoir une santé plus fragile que l'octodon de base, c'est-à-dire agouti. Ce sont un petit peu les conséquences quand on joue avec la génétique. Je vais enchaîner avec une partie importante, les dents. C'est avec une bonne alimentation qu'ils auront de belles dents. Elles ne doivent pas être trop longues, de travers et elles doivent être oranges. Pour les user correctement, ils doivent avoir du foin et du bois à volonté. Si vous réfléchissez à adopter des octodons, voici ce qu'il faudra savoir avant de se lancer. Ils sont très intelligents, certains savent même ouvrir leur cage. Ils font beaucoup, beaucoup de bruit. Ils sont malheureusement très souvent abandonnés pour cette raison. On voit beaucoup de vidéos passées d'octodons qui acceptent des gros câlins. Mais il faut garder en tête que ce sont des animaux qui n'aiment pas tous le contact humain. Sur cet octodon, je n'avais que Frodon qui acceptait réellement de se faire caresser. Et au passage, c'était lui qui me mordillait le plus. Mais personnellement, ça m'est complètement égal. Je les aime, qu'ils soient câlins ou mordeurs. Je les aime, qu'ils soient vieux ou jeunes. J'aime les voir heureux, sereins, apaisés. Je chéris les moments où ils me réveillent la nuit, réveillés par un cauchemar. J'aime développer au maximum leurs compétences, même si ça prend énormément de temps. Ce sont des exercices qui renforcent beaucoup la complicité. Ils sont très intelligents et ne demandent souvent qu'à être stimulés. En résumé, si vous voulez adopter des octodon, il faut retenir que c'est un animal qui vit en groupe. Il doit toujours y avoir plus de femelles que de mâles dans le même groupe. Ils sont très intéressants à observer, ont beaucoup de cris et s'adaptent à notre rythme de vie. Ils sont très attachants et il y a moyen de développer une grande complicité avec eux. Ils ont besoin d'une alimentation particulière, on ne peut pas leur donner n'importe quoi. Je ne peux pas faire cette vidéo sans aborder les points négatifs. Notamment le fait que certains peuvent être extrêmement bruyants, donc on n'est surtout pas dans une chambre à coucher. Il y a aussi le budget vétérinaire. Quand on prend un animal, on l'assume jusqu'au bout, donc il faut s'attendre à payer de grosses sommes. Comme tout animal, voire être vivant, il demande du temps et de l'espace. Oubliez les petites cages à hamsters des animaleries. Non, eux, ils ont besoin d'une énorme cage ou une volière. Il faudra également investir dans un parc, sauf si vous avez envie que vos plaintes et vos portes soient totalement rongées. Mais malgré tout ça, je les aime quand même très très fort. Personnellement, je suis littéralement tombée amoureuse de cette espèce. J'ai des rongeurs depuis pas mal d'années et je peux vous dire que les autodons sont vraiment à part. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que j'aurai réussi à vous faire aimer cet animal comme moi, je l'aime. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose. Moi, je vous laisse sur cette vidéo trop mignonne de pommes et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501